La houle et le vent ne l'ont pas ménagé. Résultat, le apato agite au beau milieu du récif. Il s'est échoué hier aux alentours d'une heure 45 du matin. Parti depuis le 14 février, ce tonnier revenait d'une campagne de pêche avant que l'accident ne se produise. Le capitaine c'est un remplaçant, c'est sa troisième campagne. Ce qui s'est passé, il m'a laissé dire qu'il s'est un peu trop rapproché de l'île. Tout d'un coup, il y avait un coup de rafale, la flotte et la visibilité était faible pour lui. Tout d'un coup, il a entendu un bruit à l'avant du bateau. Il a vu à l'arrière une grosse houle, donc il a tout arrêté. C'est la houle qui aurait emporté le bateau sur le récif. 15 minutes après l'échoge du tonnier, les secours sont déjà sur place. L'équipage du Hapatoa décide de rester à bord. Mais les mouvements provoqués par la houle inquiète. A 7h30, le capitaine et ses deux matelots demandent à être évacués. On était déjà là à 2h15, 2h20. On a été déclenché par le MRCC. Après, la décision du capitaine c'était de rester à bord, de son tonnier avec son équipage. C'est pour ça que l'appel d'une de les récupérer a été simplement à 7h30, à sa demande. 15h, le remorqueur est enfin là. Le Hapatoa a rime. L'opération de déséchouage peut commencer. Seul problème, il faut attendre une vague pour tirer. Et ça marche. Le tonnier bouge de plusieurs mètres. Quand soudain, l'impensable se produit. La corde cède sous les yeux des sauveteurs. Au bout de 45 minutes, l'équipe résignée décide de remettre le sauvetage à deux mains.